Salut ! Oh waouh, c'est déjà filmé ! Ciao ! Comment ça va ? Ça va ? Très bien ! Tu t'es jamais croisée ? Non ! C'est depuis quelle heure ce matin ? Euh, non, ça va, 8h45 ! Non mais alors, t'as pas vu nos semaines de la semaine dernière, hein ? Elle se met trop drôle, elle arrive à 7h... 3 ans. Elle arrive dans la chambre à 7h45. Je lui dis, je vais me doucher. Elle me fait, oh, je peux bien avec toi ! Attends... Qu'est-ce que ça ? J'ai des cheveux mal mis. Hop, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Bah du coup, je vais claper. Tu bouges, c'est bon ? Tu l'as eu mon clap ? Louane, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante. Celle d'une jeune femme de 26 ans qui a déjà connu tous les triomphes. Révélée comme chanteuse à la télévision, elle a ensuite brillé au cinéma dans la famille Bélier. Un film qui lui a valu un César à seulement 18 ans. Je vais le poser, c'est bon, j'ai peur de le casser. Depuis 10 ans, elle est une artiste à qui tout réussit. Mais Louane, c'est aussi le parcours d'une jeune femme projetée dans une vie d'adulte plutôt que prévu. Une enfant originaire d'Enin-Beaumont, qui a fait face au deuil et au tourment d'une adolescence bousculée. Alors qu'elle fera son retour sur grand écran le 11 octobre prochain à côté de Michel Blanc dans Marie-Lyne et son juge. Louane savoure aujourd'hui chaque instant de sa nouvelle vie. Bonsoir Louane, je suis ravie de vous retrouver ici dans une salle de projection. Parce que enfin, 5 ans après votre dernier film, vous revenez au cinéma. En 5 ans, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes notamment devenue mère. Elle s'appelle Esmée, c'est ça ? Oui. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans, oui, 3 ans et demi. C'est bouleversant de devenir mère ? C'est incroyable. C'est incroyable de devenir mère. C'est... Moi, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, c'est exceptionnel. Et quand on est jeune, c'est encore plus fort ? Dans le regard des gens, c'est tout. Vous étiez prête ? Moi, oui, j'étais prête. Mais il faut imaginer qu'au moment où j'ai Esmée, ça fait déjà des années que je suis dans ce métier-là et que j'ai une vie de trentenaire alors que j'ai 23 ans. Il y a eu une mini-periode où, vachement plus jeune, j'étais en mode genre, moi, j'aurais jamais été enfant puisque j'avais perdu mes parents et que c'était un peu... Tout se mélange, en fait, quand on est dans un deuil. Mais c'est tout. Après, honnêtement, je me suis pas posé la question particulièrement. J'aimais mon mec, ça faisait un moment qu'on était ensemble et... Ouais, j'étais prête. Il était prêt, on était prêts, donc... C'était la suite logique. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie ? Absolument tout. Absolument tout. Ce qui est dingue, c'est à quel point le sens des priorités change. Y a plus rien qui compte autant qu'elle dans ma vie, aujourd'hui. Et elle répare des choses, elle aussi ? Alors, c'est pas son job, on s'entend. Mais oui, bien sûr qu'elle répare des choses. Elle casse aussi beaucoup de choses, on va pas se mentir. Elle a 3 ans, elle casse des choses, on va pas se mentir. Alors, on va revenir un peu en arrière. Vous avez été diagnostiquée TDAH à l'âge de 8 ans. Je veux pas dire de bêtises, c'est un trouble qui entraîne un déficit de l'attention, une hyperactivité. Avec ou sans hyperactivité. Donc, parfois avec, parfois sans. Moi, avec. J'allais vous demander quel enfant vous étiez. Un petit peu. J'étais une enfant très dynamique, on peut dire. Ouais, j'étais une enfant qui avait pas de concentration, qui avait besoin de beaucoup d'attention, qui était pas capable de rester assise sur une chaise. Clairement, c'est moi qui ai troublé la classe, quoi. Si je peux dire ça comme ça, j'étais une enfant intense, mais à la fois, je pense que c'est ce qui m'a forgée, c'est sûr. Est-ce que le fait d'être diagnostiquée, ça vous a donné des réponses, ça vous a aidé, vous vous rendiez compte de rien ? Ça voulait dire qu'il y avait une raison pour laquelle j'étais bizarre. Donc, vous vous sentiez bizarre ? Bien sûr. Et puis, même si moi, je me sentais pas bizarre, c'est ce que les gens disaient tous les jours. Le harcèlement scolaire, c'est un véritable fléau. En France, on commence à peine à mettre des mots dessus, à en parler. Est-ce que vous avez aussi envie de porter ce message, de montrer qu'on peut s'en sortir ? Mais même si j'avais pas été touchée personnellement, ce serait un message que j'aimerais porter. Vous l'avez vécu ? Bien sûr. Quand on a 10 ans, qu'on invite toute une classe à son anniversaire et qu'il y a deux garçons qui viennent... Ouais, c'est compliqué. T'as changé votre rapport à l'autre, même aujourd'hui encore ? Bien sûr, je pense que ça fait peur dans les relations, de toute façon. Ça fait peur dans les relations. Parce qu'il y a un moment où on se dit si tout le monde est contre... Contre soi, c'est forcément que le problème, c'est soi. C'est ça le plus dur. Ouais, c'est ça le plus dur. Hier, j'étais sur Instagram. Et je regardais des photos de... de gens qui étaient à une manifestation anti-harcèlement. Et là, j'ai vu un homme qui tenait une pancarte, avec écrit sur sa pancarte, harcelé au collège, encore sous médicament à 69 ans. Je l'ai vu. En fait, ça dit tout. C'est plus que primordial de se lever pour ça. C'est plus que primordial. Parce qu'on veut plus perdre d'enfants. Parce qu'on veut plus avoir d'adultes cassés. Quand on vit une enfance pas comme les autres, on l'a compris. Des drames aussi bouleversants. On l'a appris. Vous avez perdu vos parents à un an d'intervalle. Vous aviez 16 ans à peine. On peut être tenté de tout envoyer bouler. Je sais pas. Je pense que chacun réagit de manière différente. Moi, il se trouve que, pour le coup, ma façon de réagir, ça a été de travailler. Je me suis vraiment tout de suite mise dans le travail. Et je pense que ça m'a vachement aidée dans un premier temps. Puis ensuite, un peu desservie. Et finalement, vachement aidée. Mais... Pourquoi ça vous a desservie ? Parce qu'il y a un moment où on travaille tellement qu'on a pas la possibilité de faire un deuil. Et puis, je l'ai fait plus tard. Mais c'est pas grave. C'est juste qu'au moment où je l'ai fait, j'étais persuadée que je l'avais déjà fait, en fait. Ce qui était complètement faux. Vous avez eu un contre-coup. Oui, j'ai eu un contre-coup, mais ça arrive à beaucoup de gens. Et aujourd'hui, vous l'avez fait ? Oui, aujourd'hui, je l'ai fait. Après, ça reste un deuil. Ça parle jamais vraiment. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus vivable et moins douloureux qu'à l'époque. C'est sûr. Quand on connaît un démarrage de carrière aussi fou, aussi fulgurant que le vôtre, comment on fait justement pour ne pas perdre la tête ? Honnêtement, je pense que j'ai pas été toujours très... Pour pas perdre la tête, je pense que ça m'est arrivé deux ou trois fois. Je me la pétais de ouf. C'est ça, la vérité. Je prenais les gens de haut. J'avais 17-18 ans, je prenais les gens de haut, mais comme si... Britney Spears, quoi. Alors que... Clairement pas. Mais c'est rigolo. Et comment on fait ? On a cinq frères et sœurs qui sont bien là pour te rappeler le week-end que c'est à toi de faire la vaisselle. C'est pas une blague, hein ? Mais c'est bien. C'est vraiment pas une blague. Vous les avez remerciés ? Bien sûr. Après couple ? Sur le moment, non ? Ouais, mais si, même sur le moment, parce qu'il y a un moment, c'est ça la réalité. C'est de savoir d'où je viens, savoir comment j'ai été élevée et le fait d'avoir eu la chance d'être assez entourée pour pas complètement péter un câble. Est-ce que vous avez senti que votre succès a pu leur faire peur, a pu changer des choses ? Franchement, ils s'en foutent. J'ai de la chance, j'ai une famille hyper saine, ils m'ont jamais rien demandé, jamais demandé d'argent, jamais... Je sais pas, j'ai complètement l'inverse des stéréotypes qu'on peut imaginer en termes de famille, mais... Ça n'a rien changé. Ils sont fiers de moi, ça a absolument rien changé, donc j'ai de la chance de les avoir. Alors, on va revenir à Marilyn et son juge. Je voulais vous faire réagir à cette phrase du réalisateur Jean-Pierre Améris. Il dit d'avoir été beaucoup touché par votre parcours, votre caractère de battante. Ce mot battante, est-ce que c'est l'adjectif finalement qui vous correspond le mieux ? Alors, je sais pas si c'est celui qui me correspond le mieux. J'imagine que quelque part, ça fait un peu partie de moi, mais de là à dire que c'est celui qui me correspond le mieux, je sais pas. C'est un film qui parle du déterminisme social. Ouais, bien sûr. Se battre contre les fatalités, contre le cours des choses, essayer de le changer, c'était un message que vous aviez aussi envie de porter ? Ouais, c'est énormément d'espoir. En fait, avec une rencontre, ou avec un peu de chance, ou avec une forme de détermination, on peut s'en sortir. C'est un message que j'adore, c'est un message qui me touche vachement. Dans 50 minutes inside, on a bien terminé en musique. Est-ce qu'il y a un titre qui vous vient à l'esprit pour terminer ce beau moment qu'on a passé ensemble et qui reflète justement cet instant ou la louane que vous êtes aujourd'hui ? De mes chansons ? Pas forcément. Ok. Alors, du coup, mon enfance de Barbara. D'accord. Attendez, je vais vous le chercher. Allez. J'arrive. Pardon. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdu où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le cours de... Je pense que c'est une des chansons qui peuvent me faire pleurer le plus facilement. Et je me suis couché sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Je pense que c'est ma préférée de boire. J'ai écoulé mes pleurs, mes pleurs. Merci beaucoup, Louane. Elle est intense, cette chanson. Ah oui, oui. Comme vous. C'est sûr. Merci beaucoup. C'est cool, c'est trop bien. Putain, est-ce qu'il y a quelqu'un à parler avec Laure ? Salut. Je fais semblant de partir parce qu'il y a une porte là-bas. C'était hyper sympa. Ciao. Est-ce qu'il y a des gens cette fois ? Salut ! Sous-titres par Vivian Dyssaac. Sous-titres par Vivian P한�foot. Disco Tsou-tterme Danno. SiOLDFOU. Si, chu Sous.